L'intuition, cette capacité à savoir avant que ça arrive, à entendre des choses qui ne sont pas dites. Je reçois souvent cette question de pourquoi je ne vois pas, pourquoi je n'entends pas. Et en fait, après avoir exploré beaucoup mes archétypes et puis au fil des séances que j'ai pu avoir sur le plan personnel ou dans les accompagnements, c'est très souvent lié à l'archétype de l'enchantresse. L'enchantresse, c'est la femme sauvage, c'est celle qui est reliée au monde subtil, au monde de l'invisible. C'est cette femme prêtresse aussi, celle qui vraiment va capter, va être connectée au monde mystique, au tarot, à cette intuition, à ce troisième œil ici. Et souvent, cet archétype est un de ceux qui est le moins éveillé, le moins allumé, je dirais, lorsque je propose des constellations archétypales. C'est souvent un des archétypes qui est en retrait, qui est presque à quatre pattes ou qui tourne le dos aux autres. Bien oui, parce que c'est aussi l'incarnation de la puissance du féminin. On devient puissante lorsque l'on capte les choses et qu'on peut les intégrer dans son quotidien. On devient puissante lorsque l'on utilise son intuition et qu'on peut la mettre au service de notre quotidien, de notre environnement, de nos proches, de notre vie. Mais on touche aussi quelque chose qui peut être dangereux. Et il arrive bien souvent que dans nos mémoires karmiques, dans notre transgénérationnel, on est comme baïonnés, comme enfermés, comme éteints cet archétype. C'est vraiment un de ceux, je me souviens, des constellations qu'il y a eu du week-end autour de l'enchantresse et de l'archétype de la femme sauvage où il y a eu vraiment beaucoup de mouvements au niveau de la voix, de l'expression vocale, de libération. Ça a été un week-end très très fort parce que cet archétype, il est souvent bridé, il est souvent brimé. Il y a vraiment quelque chose de on le sert, on le baïonne, on le ligote. Et comme ça, eh bien, on va plutôt utiliser les autres archétypes qui sont peut-être un peu plus reconnus, accueillis, acceptés. Donc, si ce que je suis en train de vous dire vous parle, si vous sentez que votre troisième œil, vous aimeriez pouvoir l'ouvrir, que vous pourriez, vous voudriez être plus connecté à cette intuition, pardon, eh bien, ça peut valoir le coup quand même de venir voir ce qui se passe pour cet archétype de l'enchantresse. Donc, n'hésitez pas à observer quand il y aura le week-end dédié à l'enchantresse ou cette semaine être femme dans laquelle vraiment là on ira voir tous vos archétypes et quelles sont les mémoires, quels sont les liens, quels sont les mots, quelles sont les expériences qui ont pu verrouiller ou bloquer certains dons, certains talents de cet archétype et qui pourraient vous permettre de rayonner tous vos potentiels. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin que je vous apporte un peu plus de clarté. Ce sera avec grand plaisir. À très bientôt.